Bonjour. L'actualité, bien entendu, a été occultée par les grèves en France de 49.3, les manifestations, les violences politiques, etc. Et ça a, je voudrais dire, masqué un certain nombre d'autres grands problèmes de l'humanité. Tenez, regardez. Voilà ce qui se passe à Bruxelles. C'est une guerre. OK, Corral, la guerre de l'énergie, où on s'affronte, un, sur le prix de l'énergie, sur le prix de l'électricité, faut-il l'indexer au gaz ou pas, et puis sur le nucléaire. Et là, il y a deux clans. Il y a le clan des pro-nucléaires, bien évidemment, dix pays, mais menés par la France. Et puis l'autre clan, les antinucléaires, menés par, devinez, ben oui, l'Allemagne, l'Autriche, et puis curieusement, par le Luxembourg. Et le problème, c'est de savoir, est-ce qu'il faut, une bonne fois pour toutes, admettre que le nucléaire, c'est une énergie « verte », entre guillemets, décarbonée ? C'est pas encore tranché. Et puis, le dernier point, vous avez vu comment l'Allemagne, par une astuce, encore une fois, par le lobbying des constructeurs de grosses voitures allemandes, a fait admettre qu'à partir de 2035, on ne vendra plus, on ne vendra plus de voitures à moteur thermique, mais des grosses voitures allemandes pourront rouler toujours avec des moteurs thermiques, alimentés par une essence de synthèse. Ça, c'est un sujet qu'on abordera très bientôt, et pour voir qu'il y a là-dedans pas mal de mensonges. Alors, revenons sur le problème du nucléaire. Donc, vous avez vu, le nucléaire est-il une énergie « verte » ou pas ? Avec le nucléaire, va-t-on fabriquer de l'électricité qui va servir à faire de l'hydrogène, car le carburant du futur, on a l'occasion d'en parler, « vert ». Voilà où on en est. Et là, l'affaire n'est pas tranchée. Le dernier point, vous vous souvenez, Bruxelles, la Commission européenne, a dit, ben voilà, en Europe, à l'horizon 2030, c'est-à-dire c'est dans 7 ans, c'est-à-dire c'est demain, dans le domaine de l'énergie, l'Europe devra réduire de moitié la production de gaz carbonique. Et ben là, il faut utiliser les ingérents renouvelables, bien sûr, mais également, bien sûr, le nucléaire. Alors, dans le domaine du nucléaire, il y a des nouveautés. Et ces nouveautés, ben, ce sont des recherches, bien souvent, on reprend, vous allez le voir, d'anciens projets qui ont été abandonnés, ben parce que la mode n'y était plus, on ne croyait plus dans le nucléaire, après, bien sûr, Tchernobyl et Fukushima. Alors, on ressort ces dossiers, et parmi lesquels, il y a ce qu'on appelle les petits réacteurs, et non pas les très grosses unités, mais les petites unités qu'on appelle les SMO, en anglais, modular réacteurs, les SMR. Et nous, dans cette chronique, il y a quelques temps, on avait pris les devants, on avait bien senti venir ces projets de SMR. C'est notre séquence rétro. Jusqu'à présent, la mode a été aux unités, tout à fait classiques, qu'on appelle les PWR, réacteurs à OPP, comme pressurisés, issus des sous-marins nucléaires américains, et qui, finalement, ont fait leur preuve. Et la mode a été de se tourner vers des unités sans cesse améliorées, bien entendu, de plus en plus puissantes. La dernière étant le fameux OPR, avec les déboires que l'on connaît. Eh bien, d'un seul coup, en ce moment, la mode est en train de changer. On revient à d'anciens projets qu'on a sortis des cartons, qui sont des petites unités de puissance, on trouve, allez, 100 mégas, c'est-à-dire le dixième du central nucléaire à 400 mégawatts, qui est à peu près l'équivalent des centrales à charbon. Et on les appelle les SMR, S comme small, évidemment, M comme modulaires, on va y en venir, et R, bien entendu, comme réacteurs, car ce sont des réacteurs nucléaires. Et donc, le principe de fonctionnement, vous allez le voir, est exactement le même, éprouvé, c'est-à-dire, une cuve, dans la cuve, des éléments combustibles, d'uranium, qui dégagent de la chaleur, et la chaleur s'est transformée en vapeur avec des échangeurs, et le tout est, vous voyez toujours, l'aspect classique des centrales nucléaires, dans un bâtiment qu'on appelle l'enceinte de confinement, un grand dôme, avec une enveloppe en acier, et l'extérieur en béton. Eh bien, maintenant, on a ressorti des cartons, les SMR, et regardez bien, l'aspect extérieur a complètement changé, puisque c'est à peu près la forme d'un grand cylindre en acier inoxydable, à peu près de 25 à 30 mètres de haut, et 4 mètres de diamètre, c'est ça, les SMR. Alors, comment ça marche, ou plutôt, comment c'est constitué ? Voilà le New Scale, le programme de développement américain. Vous voyez, on retrouve donc l'allure d'un grand cylindre, à peu près, je vous dis, de 25 à 30 mètres de haut, 4 mètres de diamètre. À la partie inférieure, ici, dans une cuve, se trouve la partie réacteur, proprement dit, avec, bien sûr, les éléments combustibles, et puis les grappes de contrôle. Au-dessus, vous avez les échangeurs de chaleur, là où on va transformer la chaleur en vapeur. Vapeur qui va être évacuée en haut, et puis, tout en haut, le système avec les barres de contrôle. Et donc, l'ensemble que vous voyez là, va être immergé, en quelque sorte, dans une piscine qui va servir, en quelque sorte, de sécurité, de barrière de sécurité, et également au refroidissement. Voilà donc, comme se présentent ces SMR. Alors, où en est-on actuellement ? Donc, on a sorti des cartons, des projets. Les plus avancés, ce sont les Russes, puisqu'ils ont fait un SMR, mais simplement sur une barge flottante. C'est à l'avantage de pouvoir l'amener là, où on en a besoin, et notamment dans le Grand Nord, Sibérien, près de villages isolés, où il n'y a pas de source d'électricité. Pourquoi aussi ? Parce que le Grand Nord connaît des problèmes de réchauffement de température, et donc, ce qu'on appelle le permafrost, c'est-à-dire le sol gelé, à très grande profondeur, est en train de dégeler, et donc, il est hasardeux de pouvoir installer sur ce sol instable de grosses unités, comme des centrales nucléaires. Les Chinois, également, ont un programme SMR, avec des réacteurs, on y reviendra, à gaz et à haute température. Et puis, il y a les États-Unis, qui sont les plus avancés, avec un programme que l'on appelle New Scale, la nouvelle échelle. Voilà le projet américain, New Scale, nouvelle échelle, est à l'échelle latière. Et là, c'est la partie supérieure, parce qu'en dessous, évidemment, il y a toute la partie échangeur de chaleur, et la partie réacteur. Donc, vous voyez, que ça ne ressemble pas du tout, du tout, aux centrales nucléaires classiques, une espèce de grosse chaudronerie, avec les systèmes, les barres de contrôle, et puis, les sorties de la vapeur, et de l'eau, à la partie supérieure. Et donc, voilà où en sont donc les Américains, et ils envisagent, après ce prototype, en quelque sorte, qui servira, et là, c'est très intéressant, à la formation et à la conduite du personnel, bien entendu, de passer à la série. Et ça, qui est extrêmement intéressant. Donc, vous voyez, ce sont des engins tout de même plus petits, beaucoup plus simples. Et à partir de là, regardez ce projet de Rolls-Royce, qui fabrique des moteurs d'avions, mais il fait aussi du nucléaire, de Rolls-Royce, de construire de véritables usines d'assemblage, de construction à la chaîne, en série, de ces, j'oserais dire, ces small, ces petits réacteurs. Et c'est même étonnant. Et surtout, on peut après les mettre sur un camion et les amener sur le lieu où ils vont être installés. Et vous imaginez bien, donc, que c'est un chantier beaucoup plus léger, moins cher et beaucoup plus rapide que le chantier classique que l'on connaît des centrales nucléaires qui durent à peu près 10 ans. Et la France dans tout cela ? On n'est pas derrière la porte, on a tout de même des idées. Bien souvent, malheureusement, comme dirait mon camarade de la télévision suisse, vous savez, les Français, vous êtes géniaux, vous avez des idées, mais vous faites midi moins 5. Ben, midi moins 5, je lui dis pourquoi ? Ben oui, parce que vous vous arrêtez au moment où il faut passer à la réalisation. Alors, on l'a trié dans tous les projets, on en a trouvé deux les plus peut-être aboutis. Le premier, c'est, à mon avis, le plus abouti, Newward. Newward, il est né d'une nouvelle structure qui a rassemblé les gens qui, en France, connaissent tout de même le nucléaire et les petits réacteurs. Ben, évidemment, vous avez le CEA, EDF, mais surtout, Naval Group pour les sous-marins nucléaires et Technicatome qui fabrique la partie réacteur, la partie propulsion des sous-marins nucléaires. Et donc, ça donne, vous voyez, c'est le type même, voilà, ce que c'est qu'un SMR. Le tout dans une enceinte étanche, on est loin, loin, loin des grosses centrales nucléaires avec à l'intérieur le réacteur, les échangeurs de chaleur et la production de vapeur et avec cette vapeur, on fabrique de l'électricité et également avec le circuit de refroidissement avec de l'eau chaude et de l'eau chaude va servir au chauffage urbain. Et dans cette même logique, deuxième projet d'une start-up en France, Naera, sur lequel nous avons, hélas, pas beaucoup d'informations, ce sont des réacteurs, on y reviendra, celles fondues, ça c'est une idée qui était dans la tête des gens du CEA et qui ont l'avantage de réutiliser comme combustible les éléments des combustibles usagés. Autrement dit, de faire du recyclage. Donc de ce côté-là, c'est intéressant. Alors puisqu'on est au chapitre de l'atome, nous avons reçu des ouvrages qui parlent de l'atome, mais le bon côté de l'atome, dans cette collection Le Monde des Sciences. Très très belle collection, mais pas à mettre entre les mains de tout le monde. C'est de même assez costaud mais très sérieux. C'est Le Secret de l'énergie nucléaire avec, bien sûr, les débuts, la radioactivité, Rutherford, Fermi et Marie Curie. Puisqu'on en est au chapitre des livres, allez, on va tirer un coup de chapeau à notre ami Jean-Pierre Luminet. Oui, parce que c'est un brillant astrophysicien spécialisé trop noir et surtout un grand poète. Parce qu'il a eu l'idée, c'est les nuits étoilées, comment l'ont vu Van Gogh ? Alors, regardez, par exemple, le tableau célèbre de Van Gogh. Celui-là, vous le connaissez. C'est le ciel à Saint-Rémy-de-Provence. Eh bien, là, ça, c'est Vénus. Et puis là-bas, il y a, vous allez le voir, une fois que c'est décrypté, eh bien, vous avez Vénus ici et vous avez la Lune là. Et puis, le dernier point, je lui rends hommage, Jackie Guichard, défiez le cerveau et votre mémoire. Autrement dit, 250 jeux pour une jume mestique cérébrale. Guichard, c'est un ami et c'est elle, j'ai travaillé avec lui au Palais de la Découverte et je lui rends hommage et ça, à lire et puis à méditer, surtout, ça fait fonctionner le truc. Et puis, avant de refermer cette chronique, eh bien, rendons un, tirons un grand coup de chapeau à un grand, 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 grand scientifique à qui on doit beaucoup, qui est mon ami Lourius. Alors, c'est un glaciologue, c'est un des pionniers, moi je l'ai rencontré à Grenoble et il a eu cette idée de génie, moi je trouve, il aurait mérité le prix Nobel. Bon, il s'est tapé son petit whisky le soir dans son bureau et en regardant les glaçons, il voyait des petites bulles d'air quand le glaçon fondait, des bulles d'air qui étaient emprisonnées dans la glace, dans le congélateur. Et là, il s'est dit si maintenant je vais prélever les glaçons soit au Groenland soit en Antarctique, disons au pôle sud, je vais avoir le même phénomène. Au moment de la formation de la glace, ça va m'emprisonner des bulles d'air de l'atmosphère présentes à ce moment-là. Autrement dit, ces petites bulles d'air étaient des machines à remonter le temps, étaient emprisonnées la composition de l'atmosphère il y a 10 000, 100 000, 800 000 ans. Et à l'aide de premiers carottages qu'il a effectués au Groenland et qu'il a effectués après en Antarctique, eh bien, ça a permis de reconstituer l'atmosphère de la Terre sur 800 000 ans et surtout avec cette composition d'en déduire la teneur en gaz carbonique et donc la suite, vous la voyez, c'est avec cette teneur en gaz carbonique, on en a déduit l'élévation de la température. Travaux, après, repris par mon ami Jean Chouzel. Méritez tout de même un grand, grand coup de chapeau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada